Hello tout le monde et merci de me retrouver dans le quatrième épisode de Plus Sérieusement. Cet épisode-ci est probablement mon préféré, quoique j'ai adoré tous les autres. Mais celui-ci vraiment touche un point qui est très sensible, quelque chose qui a complètement modelé qui je suis, ma façon d'être, de penser, de vivre, qui a créé même carrément un dédoublement de personnalité quand j'étais plus jeune. Et j'avais vraiment hâte d'avoir cette conversation avec Patricia, donc de la chaîne Patty Link U. C'est 356 000 abonnés sur Youtube, c'est des vidéos hyper feel good où elle partage l'argot anglais ou les préjugés qu'on a sur les américains ou sur les français. Donc c'est une américaine mariée à un français qui vit maintenant au Canada. Et ouais, c'est une personne qui est vraiment hyper fun, avec qui j'ai toujours apprécié regarder sur Youtube, j'ai toujours apprécié échanger quand on échangeait et encore plus dans cette conversation parce que nos histoires, même si très différentes, se rejoignent énormément. Et ouais, j'ai adoré cette conversation, c'est l'une des personnes qui m'a été le plus demandée dans mon introduction du podcast et c'était déjà noté, c'était déjà prévu parce que, ouais, je voulais absolument avoir cette conversation avec Patricia. Donc, sans plus attendre, je vais vous laisser écouter et regarder ça. Et enjoy! So, let's start the conversation, you know, we're going to be speaking French, obviously. But let's start the conversation because I think that actually falls into a lot of things. Hello, je suis trop contente de t'avoir sur ma chaîne. Je suis trop contente d'être ici aussi. C'est la première fois qu'on collabore ensemble et je suis trop contente. C'est vrai, c'est la première fois qu'on discute. Ça fait des années que... Enfin, on ne discute pas ensemble, mais tu sais qu'on a échangé ici et là. Si vous ne connaissez pas Patricia, je vous aurais déjà fait l'introduction. Et donc, vous comprenez que nos vies, en fait, se rapprochent d'une façon assez étrange, inversée. C'est ça, oui, c'est ça. Quand j'ai découvert ta chaîne, mais c'était il y a des années, je crois, même avant que j'ai commencé ma chaîne en français, j'étais trop contente. J'avais laissé une petite contente, mais t'es moi, mais à l'opposé, en fait. Parce que j'étais une américaine qui était venue en France et je me suis mariée assez rapidement avec un français. Et toi, t'as fait du coup l'envers. Et je me souviens de ce commentaire et du coup, je suis passée sur ta chaîne et j'avais commencé à regarder un petit peu. Et c'est vrai que c'était juste au moment où tu commençais, je pense que c'était au moment où tu commençais, tout au début. Tout au début, oui. Il y avait peut-être une ou deux vidéos en français et donc, ouais, c'était assez marrant de te découvrir et tout. Et puis, ouais, j'avais vraiment envie d'avoir cette conversation avec toi parce que j'ai regardé les nombreuses vidéos que t'as fait sur le sujet, sur la religion dans laquelle tu as grandi, sur, en fait, finalement, ce que tu considères être maintenant une secte avec le recul et avec les connaissances que tu as un petit peu plus maintenant. Et je trouvais que c'était un sujet assez passionnant. J'ai grandi dans une religion qui était assez stricte, que je ne considère pas forcément être une secte parce qu'on avait toujours la liberté de faire nos propres décisions. Mais en regardant les vidéos, j'ai compris qu'il y avait beaucoup de points sur lesquels ça se rassemblait. Pas forcément par ce que mon prédicateur enseignait, mais parce que d'autres pouvaient enseigner qui étaient de cette même religion. Je pense que j'avais l'un des meilleurs prédicateurs et j'adore cette personne. C'est un peu le disclaimer que j'aimerais mettre au tout début de cette vidéo parce que le pasteur de mon église est le père de ma meilleure amie et c'est quelqu'un que j'adore, qui est absolument incroyable et qui a le cœur sur la main et qui est quelqu'un qui est vraiment, vraiment bien. Mais je pense que c'est l'une des exceptions, en fait, à la règle. Tristement. Dans ma religion, il y avait énormément de gens qui étaient des personnes, mais formidables, vraiment beaucoup, beaucoup. Mais c'était surtout ce qui était problématique, c'était le système tout autour de ça qui permettait qu'il y avait pas mal d'abus qui étaient très très faciles à faire. Et les dirigeants, ils savaient très très bien que ça c'était en train de se passer. Ils auraient pu dire stop, ils auraient pu mettre des limites, mais c'était pas dans leur meilleur intérêt de faire ça, donc ils ont pas voulu arrêter ce genre de choses et c'est ça surtout que je critique. Ça, il y a pas mal de méthodes après, parce qu'après d'être partie, j'ai dit pendant encore 5 ans que c'était pas du tout une secte, et puis j'ai commencé à me renseigner sur d'autres sectes américaines et les façons, les techniques pour laver les cerveaux, et je me suis dit, mais punaise, punaise, j'étais dans une secte aussi, parce qu'ils ont utilisé toutes les mêmes techniques. On parlerait peut-être un peu plus de certaines choses, mais c'était une réalisation qui était très difficile à faire à l'âge adulte, en fait. Ouais, du coup, moi, la première question que j'avais envie de te poser, c'est est-ce que tu es née dans cette religion, ou est-ce que c'est quelque chose qui arrivait un petit peu après, lorsque tu étais adolescente ? C'est mon mère, en fait, qui était convertie après avoir été mariée avec mon père. Donc mon père, il a toujours été catholique, mais ma mère, elle s'est lancée à fond, à fond, à fond, à fond dans la religion. Et du coup, depuis ma naissance, on m'avait dit que c'était la vérité absolue, que c'était que notre religion qui avait cette vérité absolue, et que c'était que nous qui avions la vraie joie dans la vie. Que tous les autres, ils n'avaient pas accès aux mêmes joies parce qu'ils n'avaient pas notre évangile et tout ça. Donc pour moi, c'était vraiment une endocrine depuis que j'étais née, quoi. Donc c'est un évangile qui est basé sur la Bible ? C'est basé sur la Bible, à la base. Alors, moi j'étais dans l'église mormon, en fait. D'accord. C'est super long en français, le titre, le vrai titre. Mais c'était l'église mormon. Et à la base, c'était le type, Joseph Smith, il basait ça sur la Bible, à la base. Mais c'était en priant que, voilà, Dieu est venu pour lui dire qu'il y avait, genre, notre livre, l'histoire, c'est très détaillé. Donc je ne vais pas aller dans les détails parce que, franchement, ce n'est pas aussi intéressant que ça. Mais du coup, ils ont, en plus du Bible, ils ont un deuxième livre qui est censé être un compliment pour la Bible. Et qui focalise, la vérité, c'est qu'il focalise beaucoup plus sur ce livre que la vraie Bible, en fait. Pas la vraie, mais la Bible originale, on va dire. Et c'est censé être complémentaire, ils sont censés aller ensemble. D'accord, donc finalement, en fait, ta religion, ce que je comprends, c'est plus mormon que chrétien. Enfin, techniquement, les mormons, ce sont chrétiens, techniquement. Ouais, tous les mormons vont, dans les commentaires, vont, pétien cal, va dire, non, non, on est chrétien, on croit en Christ et tout ça. Mais une des choses qui a fait, en fait, quand j'étais vraiment aux limites, que mentalement, j'étais déjà assez partie, je me suis dit, je vais quand même juste focaliser sur la partie, sur le Christ, parce que, qu'il soit vrai ou pas, cette histoire sur le Christ, c'était un bon personnage qui a des belles choses à apprendre, en fait. Il avait des bons messages à partager. Donc, je me suis dit, quand je vais à l'église, je vais focaliser sur ça. Et j'ai passé six mois à l'église, et il n'y a pas eu une seule leçon sur Jésus. Pas un seul discours. C'était tout sur les prophètes, sur le dîme. Si vous ne savez pas, le dîme, c'est 10% de votre salaire qu'il faut verser à l'église. Et sur le travail missionnaire. Et je me suis dit, non, 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 non. Je ne vais même plus faire d'efforts là, c'est bon. Je laisse complètement tomber. Du coup, oui, ils vont tous dire qu'ils sont chrétiens. Mais c'est partiellement vrai, mais c'est beaucoup plus que ça, en fait. Oui, d'accord. Parce que moi, dans la religion dans laquelle j'ai grandi, donc en fait, nous, on est baptiste. Je pense que tu connais. C'est une domination qui est très, très populaire aux Etats-Unis. Et c'est l'un des christianismes qui est le plus strict. Ça peut être hardcore dans certains... Une fois de plus, j'ai eu la chance de grandir avec un pasteur qui était beaucoup plus relax et qui était très empathique et qui avait plus d'intérêt pour la personne que pour le reste, en fait. Donc, il avait ses croyances et il n'allait pas marier de personnes, par exemple, qui n'étaient pas baptistes. S'il y avait quelqu'un qui était baptiste et l'autre qui était, je ne sais pas, catholique ou musulman ou peu importe, il ne les marierait pas. Ou mormons. Mais il avait beaucoup d'empathie pour les personnes. Et l'un des trucs qu'il a toujours dit le plus, c'est qu'il aimait les pécheurs et pas le péché, en fait. Donc, il pouvait faire la séparation entre les deux, ce qui était énorme. Parce qu'il y avait beaucoup de prédicateurs dans d'autres églises que je connaissais, que je pouvais fréquenter quand j'étais adolescente, qui étaient adolescentes et plus jeunes aussi, qui n'étaient pas du tout comme ça. Donc, ouais, moi, c'était beaucoup plus fondé sur Jésus, sur la Bible, sur... Et le salut aussi, ce que j'ai compris aussi. Parce que nous, la façon, notre salut, que tu as, le salut, c'est juste de dire que tu reconnais que tes pécheurs et que Jésus est mort sur la croix pour toi et c'est tout ce que tu avais besoin de faire. Vous, c'était beaucoup plus complexe. Il y avait tout un système de... Tu dois le mériter en faisant certaines choses. Et la dîme, rentrer là-dedans, ce qui est complètement... Quand tu as dit ça, je me suis dit, mais... Waouh ! Donc, en fait, si jamais tu n'as pas d'argent, tu n'as pas la garantie d'aller au ciel. Mais de toute manière, si tu n'as pas d'argent, de toute façon, c'est de ta faute parce que tu n'as pas assez prié. C'est un peu... Ce n'est pas tout à fait ça, mais oui. En fait, il faut donner 10% de votre salaire et il y a plein de discours qu'on peut trouver sur le site officiel où ils vous disent, même si vous ne pouvez pas nourrir vos enfants, même si vous ne pouvez pas payer votre loyer, vous payez la dîme à l'église, cette église qui a des stocks de plus de 150 milliards de dollars dans un compte bancaire et qui utilise l'argent de la dîme pour construire les centres commerciaux aux Etats-Unis et des trucs complètement qui n'ont rien à voir. Il leur dit à ces personnes qui sont très pauvres, s'ils payent leur dîme, Dieu va leur bénir et ils ne seront plus dans la pauvreté. Même le prophète actuel, il a été allé en Afrique et il a dit aux membres qui étaient là-bas, j'ai oublié quel pays c'était, mais c'était des membres qui étaient dans la pauvreté extrême, que si eux, ils payaient leur dîme, ils ne seront plus dans la pauvreté, que c'était ça qu'il fallait pour couper la pauvreté dans le pays, en fait. Oui. Donc c'est complètement tordu. Oui, c'est un truc dans lequel j'ai grandi aussi, la dîme de tout. 10% de ton temps devait être dédié à l'église, à Dieu, en fait, parce que c'est comme ça. Et j'ai grandi aussi dans cette mentalité de si tu donnes tes 10%, tu vas les retrouver en deux, trois fois plus. Oui, alors moi, je n'ai rien contre le fait que si on fait partie d'une organisation, de contribuer quand on peut, ça ne me dérange pas du tout. Pour moi, c'était le fait que le salut était dépendant sur ça. Alors, il y aura beaucoup d'émorphants qui vont peut-être répondre, ce n'est pas nécessaire pour le salut. Mais en fait, si, parce que vous ne pouvez pas aller au temple où vous allez faire les ordonnances, les alliances pour pouvoir aller au royaume céleste. c'est genre le top tier. Le septième céleste. Le monsieur. Oui, c'est genre le top tier. Si vous aimeriez aller là, vous devez payer votre dîme. Et ils disent également dans leurs écritures que si vous ne payez pas le dîme, au dernier jour, quand Christ va revenir, vous allez être brûlés. Donc, c'est une porte d'assurance contre l'incendie. Ils blaguent sur ça tout le temps. Et c'est assez manipulateur, finalement. Mais quand j'étais dedans, je ne voyais pas du tout comme ça. Je le voyais complètement autrement. Et c'était en allant au temple pour la première fois que je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait vraiment pas. C'était là où j'ai perdu mon témoignage. En fait, c'était dans le temple. Je me suis dit non, mais je me suis fait complètement avoir. Ce n'est pas du tout ce que j'ai prévu. Vous rentrez dans le temple. Et tout de suite, il y a une machine d'argent, en fait, pas une machine d'argent, ce n'est pas comme ça, un cash register, il y a une caisse tout de suite. Et pour louer les vêtements qu'il faut dans le temple, tout de suite, il faut leur sortir votre carte bleue pour leur donner l'argent pour qu'ils puissent louer les vêtements et tout ça. C'est super malaisant. Et j'étais là la première fois, j'étais, non, mais toute la Bible, une des seules fois que Jésus s'est fâchée, c'est quand les gens prenaient l'argent dans le temple. Donc, j'étais très mal à l'aise par rapport à ça, mais je me suis dit, ça doit être moi. c'est moi qui ai un problème, ce n'est pas l'église, je dois me renseigner encore plus. Et puis après, quand on rentre dans le temple, c'est là où j'ai vraiment flippé. Je me suis dit, non, 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 je ne me suis pas inscrite pour faire ça. Je ne savais pas du tout que ça allait se passer comme ça. Et je me suis rendu compte qu'en gros, on a menti toute ma vie, en fait. C'était le grand moment de... Le grand moment de réalisation. Tu avais quel âge quand tu t'en es rendu compte ? 22 ans. J'avais 22 ans. Tout de suite après, j'ai essayé de parler avec les gens, mais alors ça, c'est passé un temps, je trouve que c'est absolument pas normal, je trouve tel et tel truc sexiste, je ne comprends pas. Mais tout en me disant que c'était moi qui avais un problème qu'ils ne comprenaient pas et que les autres, ils allaient pouvoir me donner des solutions. Et à chaque fois, la solution, c'était de prier plus. Et je prie, je prie, et le plus que je prie, le plus que je ressens que c'est mal, en fait. Et du coup, on me disait, tu ne dois pas prier correctement ou peut-être que tu n'es pas digne, tu crois que tu t'es digne mais tu ne l'es pas vraiment. Donc, il y avait toujours une excuse derrière. Mais quand je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils auraient senti dans le temple, souvent les gens, ils ressentaient la même chose que moi mais ils savaient que les autres avaient des belles expériences ou les autres avaient des témoignages. Donc, ils savaient que c'était vrai. Et je disais, non, non, c'est logique, ça ne marche pas pour moi. Non, non, je pense que si jamais au plus profond de toi, tu ressens qu'il y a un malaise, c'est que tu ne peux pas ignorer ça, en fait, parce que finalement, c'est la voie de la raison. C'est toi, ton cerveau qui dit, il y a un truc qui ne va pas, en fait. Et c'est vrai que la plus grande question que moi, je me suis posée et qui a pris très longtemps à ce que je puisse y répondre et beaucoup de recherches et d'études. Et au début, je posais ces questions à mon pasteur ou mon youth pastor, dont le pasteur pour les jeunes et tout ça. Tu te dis, mais en fait, comment est-ce que notre Dieu peut être un Dieu d'amour s'il y a autant, en fait, de conséquences pour certaines choses et s'il y a aussi peu de pardon pour... Parce qu'on finalement, en fait, on m'a appris qu'on avait un Dieu jaloux qui ne voulait pas qu'on adore les idoles, qui était jaloux du temps qu'on ne passait pas avec lui, en prière, etc. Donc je dis, à quel moment est-ce qu'on peut avoir un Dieu d'amour qui sacrifie tout pour nous, qui a la capacité de pardonner absolument tous nos péchés, mais qui en même temps est jaloux, qui en même temps est égoïste, qui en même temps et toutes ces choses-ci. Et donc j'ai pris beaucoup de temps à essayer de comprendre parce que pour moi, c'était le truc qui a fait le plus gros décalage où je me suis dit c'est pas possible d'avoir un Dieu d'amour qui est en même temps jaloux parce que un Corinthien 13, on est d'accord que l'amour n'est pas ça, en fait. et j'ai mis très longtemps. Tu avais quel âge ? Alors écoute, donc moi, lorsque je suis partie aux Etats-Unis, j'avais 22 ans et j'ai toujours grandi dans l'église depuis que je suis très jeune, j'ai pas, mais ma mère n'a pas grandi dans une église catholique, mon père a grandi dans une église catholique et il en a été complètement dégoûté, donc il a jamais forcément, je pense qu'il croit en Dieu, mais il ne va pas à l'église ni quoi que ce soit et c'est moi en rencontrant ma meilleure amie que j'ai commencé à l'église quand j'avais 5-6 ans et puis et puis donc j'ai toujours été énormément présente, j'étais là à chaque fois que l'église était ouverte, j'étais aussi monitrice de club, j'étais enseignante dans l'église pour les enfants le dimanche matin pendant des années j'étais monitrice dans les camps etc donc j'étais très impliquée et à 22 ans quand j'ai déménagé je me suis je me suis pas je n'ai pas retrouvé d'église en fait j'avais pas la possibilité d'y aller donc du coup je n'ai pas retrouvé d'église parce que j'avais pas encore mon permis américain j'avais pas de voiture Hunter ne croyait pas là-dedans donc en plus je m'étais mariée avec quelqu'un avec qui j'aurais pas dû me marier donc ça a créé vraiment une une coupure entre les deux et donc je me suis séparée de tout ça tout en croyant toujours dans ces choses mais sans aller à l'église et puis après avec le temps en fait avec le recul en avec l'expérience en discutant avec d'autres personnes en ayant le recul de ne plus être dans l'église c'est à ce moment-là que j'ai commencé un petit peu à réfléchir à ces choses-là mais j'ai pas je pense que c'est dans ces là il y a peut-être deux ans où je me suis dit donc j'avais 29 ans où je me suis dit non non je peux pas je peux plus croire là-dedans je pense que je crois toujours en Dieu je suis toujours spirituelle mais je suis je crois plus dans le Dieu en tout cas dans lequel j'ai toujours cru et j'ai lu que j'ai lu que c'est super courant de faire justement une crise de foi vers la mi-vingtaine en fait ça c'est hyper courant c'est pendant cette période de la vie que les gens ils commencent à tout remettre en question et parfois on sort avec un témoignage beaucoup plus fort et parfois justement c'est là quand il y a beaucoup de personnes qui partent parce que il y a certaines choses qui n'ont pas de sens on va dire pour certaines exactement moi j'avais du mal en fait à accepter le fait que mon Dieu ne pouvait pas aimer tout le monde en fait parce que parce que c'était c'était juste pas possible parce que j'ai été j'ai appris moi étant dans l'église que toutes les personnes homosexuelles transgendres toutes les personnes qui ne croyaient finalement pas réellement ce dont on quoi on croyait et principalement la religion musulmane en fait toutes ces personnes là étaient plus ou moins détestées par notre Dieu ouais et en fait au bout d'un moment on peut te dire ça quand t'es jeune et que t'as pas le recul et que t'as pas les connaissances et que ton cerveau n'est pas encore tu sais complètement branché et tout et après quand tu grandis et que t'arrives à cette vingtaine et tu te dis mais c'est pas possible c'est pas possible ouais c'est pas c'est pas possible en fait ou si c'est possible alors c'est pas le Dieu dans lequel j'ai envie de croire ouais c'est ça vers la fin avant d'être décidée si je voulais croire en Dieu ou pas je me suis dit si le Dieu de cette église est réel s'il existe vraiment il mérite pas mon adoration en fait justement nous on avait ils ont tenu des choses qui étaient vraiment assez horribles par rapport aux jeunes qui étaient et j'ai été vécu plus et tout ça et même moi j'étais à l'époque où l'église il prenait des dizaines de millions de dollars de notre dîme pour payer pour des campagnes publicitaires contre le mariage gay en Californie en fait et des évêques ils lisaient devant le pupitre que si on avait l'opportunité de voter de voter contre le mariage gay parce que ça allait détruire toute la société et on avait toujours dit je ne comprenais pas quand j'étais plus jeune parce que j'étais enfant et j'avais parlé avec plein de gens mais je ne comprends pas mais Dieu il s'en fiche en fait pourquoi Dieu est obsédé avec la façon que les gens font l'amour les uns avec les autres et au moment c'est qu'on s'entend ça me paraît un peu pervers en fait et on m'avait dit tu comprendras quand tu seras marié quand tu vas commencer à faire l'amour quand tu vas aller au temple tu comprendras tout et puis du coup au moment j'ai commencé je suis allé au temple je me suis mariée je me suis dit non je comprends encore moins en fait j'ai vraiment basé cette foi sur l'idée que je suis jeune je ne connais pas tout je ne suis pas ambitieante donc ils doivent avoir des choses que moi je ne comprends pas et finalement non c'est juste parce qu'ils n'avaient pas de bonnes réponses finalement à cette question parce que c'est complètement c'est pas bien de dire pareil mais un peu mais le truc c'est que en fait ces réponses-là pour eux sont les bonnes réponses ils sont complètement ils y croient complètement en fait et c'est assez compliqué de débattre avec quelqu'un ou d'essayer de comprendre quelque chose si cette personne est complètement inconsciente de déconnecter la réalité ou qui est juste complètement c'est quoi le terme que je cherche qui est pris là-dedans et ça me donne envie de parler parce qu'au début avant qu'on enclenche la vidéo on a parlé un petit peu de Covid et des vaccins etc toutes ces religions-là sont principalement républicaines aux Etats-Unis oui mais quand je dis ça aux Français dans mes commentaires non ils ne représentent pas nous les chrétiens les vrais et tout ça mais aux Etats-Unis ils sont connus ils sont connus pour ça c'est ça et et je me demande ça dévie un petit peu j'ai une tonne de questions que j'ai envie de te poser mais je pense qu'il y a beaucoup aussi donc c'est les anti-vax les QAnon je ne sais pas si jamais en France honnêtement ils connaissent tout ce mouvement QAnon et tout ce culte certains dans mes commentaires certains dans mes commentaires parfois je dis avant j'avais peur j'avais jamais parlé des politiques et maintenant je mets des petites phrases quand même et tout ça ne me dérange pas du tout et parfois j'ai des commentaires des Français qui sont QAnon mais à fond genre des commentaires 5 paragraphes en fait que tu sois QAnon aux Etats-Unis bon écoute je peux l'admettre parce que quand tu es dans quand tu es dans parce que c'est c'est prêché dans les églises en grande partie c'est partagé entre les chrétiens on ne peut plus parler aux Etats-Unis de religion sans parler de politique en même temps parce que les deux sont tellement liés et c'est triste parce qu'effectivement en France c'est pas réellement le cas et tu peux être comment tu peux être traditionnel dans ta façon de penser et en même temps être ouvert à d'autres choses que nous aux Etats-Unis c'est plus possible les opposés sont tellement loin que c'est même plus possible j'ai remarqué en France que parfois les gens disaient par exemple on va dire l'avortement il y avait beaucoup de membres de cette église mormon en France qui disaient l'avortement je ne le ferai jamais je crois que c'est mauvais mais je ne vais pas empêcher les autres de prendre la meilleure décision pour elles-mêmes ils pouvaient vraiment faire la partie entre ce qu'on va forcer les autres à faire et ce que nous on va croire et on va appliquer dans nos vies personnelles alors qu'aux Etats-Unis ça ne se passe pas du tout comme ça je me souviens il y avait des discours parfois du pulpitre sur si on est démocrate on ne peut pas réellement être chrétien et tout alors que c'est en France quand j'avais dit ça à ma congrégation qu'il y avait beaucoup de républicains qui étaient mormons même la majorité des mormons étaient républicains aux Etats-Unis on me disait tu as dû lu ça sur les sites anti-mormons parce que les républicains c'est complètement contre nos valeurs et je dis ça ne marche pas comme ça les politiques surtout quand il y a des idées qui sont partagées et partagées et partagées dans les petits groupes par exemple je t'avais dit avant que j'ai grandi dans une toute petite ville où plus de 50% de la population était mormons et du coup ils parlent entre eux ils entendent leurs idées il y a très peu d'influence de l'extérieur en fait qui vient qui entre pour partager d'autres idées ou pour montrer d'autres perspectives et c'est très facile de se retrouver dans ce cercle en fait où on n'entend que ça et donc ça devient une partie de notre réalité même si c'est pas réel tout à fait mais c'est vrai et tu grandis comme ça et tu es persuadé que c'est la vérité et ça te façonne en tant qu'adulte et je sais pas pour toi mais j'ai toujours j'ai pas forcément envie de t'appeler ça des traumas parce que pour moi ça n'a pas été forcément traumatisant mais j'ai toujours en fait ces arrières pensées où je remets beaucoup de choses en question parce que je me dis mais est-ce que j'ai tort est-ce que j'ai raison est-ce que je fais ça parce qu'on m'a appris que je devais faire ça et tout et moi dans toute mon adolescence et ma vingtaine j'avais un dédoublement de personnalité où j'étais où j'étais la personne qui était toujours à l'église qui était très présente qui donnait sa dîme qui faisait tout ce genre de choses etc mais qui en même temps était une personne qui était dans la rébellion selon mon église et qui écoutait le genre de musique que je devais pas écouter parce que écouter Avril Lavigne ou des trucs comme ça mais c'était genre oh la la t'imagines et de porter une jupe qui était plus haut que mon genou c'était pareil au niveau du style des vêtements qu'on devait porter je crois qu'entre les baptistes et les mormons c'est très similaire très similaire les mormons ils vont un niveau au-dessus c'est quand vous passez par le temple ils vous donnent les sous-vêtements qu'il faut porter toute votre vie qui sont déjà dans la forme des vêtements qu'il faut porter et du coup si vous portez par exemple ce petit décolleté peut-être ça va jusqu'à là le garment il faut jamais montrer le garment et oui on doit faire les alliances avec Dieu comme quoi on va porter ce sous-vêtement notre pardon on doit faire les alliances avec Dieu comme quoi on va porter ce sous-vêtement toute notre vie et par hasard il n'y a que l'église qui a le droit de nous vendre ce sous-vêtement on ne peut pas l'acheter ailleurs on ne peut pas le fabriquer nous-mêmes il faut continuer toute votre vie du coup à leur donner l'argent en plus de votre vie en plus de l'argent que vous allez donner pour les vêtements du temple pour ces sous-vêtements toute votre vie en fait et du coup j'avais essayé parce qu'au début après d'être allée au temple du coup j'étais censée de les porter mais j'ai essayé pendant quelques années tout en me disant que c'était moi qui avait tort que le temple devait être bon et que c'est moi qui n'ai pas compris et j'ai commencé et j'ai commencé vraiment de faire des recherches assez profondes dans l'histoire lire les livres des personnes et leurs journaux et tout ça et c'est là où je me suis rendu compte mais en fait on a menti sur plein de choses sur l'origine de cette église il y a plein de raisons pour lesquelles on pourrait très bien voir que c'était basé sur une fraude et j'ai dit ciao au sous-vêtement c'était la première chose à partir mais sans aucun regret je me suis dit si Dieu m'aime il ne voudrait pas que je sois aussi irritée toute la longue de journée parce qu'en plus ils ne sont pas confortables du tout et si vous êtes une femme ils sont hyper mal construits pour les femmes et du coup j'ai plein de copines qui sont marrants qui ne savent pas pourquoi elles ont tout le temps les infections et en fait si vous parlez à un gynécologue et ils voient que vous portez vos garçons souvent ils vont vous dire j'espère que ça ce n'est pas vos sous-vêtements tous les jours parce que ce n'est pas un environnement hospitable pour votre vagin en fait et du coup non je n'avais aucun regret je me suis dit bon peut-être que Dieu est encore vrai peut-être que l'église est vraie mais Dieu s'il m'aime il ne voudrait pas que je souffre ainsi avec ces vêtements qui méritent tellement la peau et tout ça ce n'est pas possible mais voilà c'était comme les bâtisses en fait au niveau des standards mais ça allait un peu plus loin dans le contrôle en fait dans la façon de contrôler clairement non nous on n'avait pas des sous-vêtements et tout après on devait si jamais tu avais un t-shirt par exemple comme ceci moi j'aurais dû porter un sous-t-shirt dessous on ne peut pas voir mon ventre on ne peut pas voir même rien que mais ce n'est pas des homoplastiques les collarbones je ne sais plus comment ça s'appelle ça c'est quelque chose qu'on ne devrait pas voir parce que les hommes trouvent ça sexy et je reviens à un autre point que tu as abordé dans tes vidéos c'est le fait que cette demande aux femmes de s'habiller d'une certaine façon pour ne pas attirer l'oeil de l'homme qui n'est pas le sien pour ne pas ensuite en fait le tromper le mettre dans une situation où il pourrait avoir des pensées il pourrait avoir des envies etc donc c'était notre devoir de se couvrir pour que l'homme ne soit pas tenté alors que c'est très bien marqué dans la Bible Jésus avait dit que si un homme il est tenté d'avoir ce genre de pensée c'est à lui d'enlever ses yeux avant de c'est vrai critiquer la femme donc je suis dit ça c'est pas très voilà nous on avait dit dans une conférence générale donc à toute l'église l'homme qui est censé être un prochain prophète avait dit aux femmes que si elles ne s'habillent pas publiquement elles deviennent la pornographie marchande pour les garçons en fait oui et c'est complètement une façon d'objectifier les femmes et je ne me rendais pas compte à l'époque et c'est surtout en ayant ma fille que je me suis dit ah non ma fille elle n'aura pas besoin de participer dans ce genre de bêtises elle va être responsable uniquement de ses propres pensées ses propres actions et pas du tout les pensées des autres parce que c'est trop lourd en fait le rôle de la femme dans ces églises là et son au-delà de son rôle mais en fait sa place dans la famille et dans l'église est quand même assez assez moyenne on va dire et moi étant et j'ai toujours été féministe donc t'imagines un peu d'où le dédoublement de personnalité et le conflit qu'il y avait déjà à la base parce que moi j'ai toujours j'ai grandi avec ma mère qui a toujours tout fait et ma grand-mère qui qui a divorcé qui ne s'est pas mariée et qui a toujours fait les choses toute seule et tout ça je me dis je vais être ce genre de femme mais en même temps je ne pourrais pas je ne suis pas la tête de ma famille alors que je l'étais finalement parce que j'ai passé des années à payer les factures c'était moi la chef de la famille sans forcément l'être et ce conflit là a énormément aussi joué parce que finalement en fait d'être au-dessus d'un homme c'était très mal vu nous on a un peu plus manipulé le tourneur de choses en fait donc on était toujours en sous-position des hommes mais on nous faisait croire c'était parce que on était meilleurs que les hommes qu'on devait avoir ces positions là que les hommes ils avaient besoin d'être plus raffinés c'est pour ça qu'eux ils étaient toujours dans une position d'autorité et eux ils pouvaient avoir la prêtrise et pas les femmes dans l'église mormande les femmes sont jamais en position d'autorité sur les hommes jamais jamais donc tous les niveaux de l'église pour être prophète il faut avoir un penis pour être même évêque de son église il faut toujours toujours c'était la qualité la plus importante quand on choisit un évêque c'est qu'il a cette partie de son corps là et c'était vraiment vraiment très chelou mais nous on disait c'est parce que nous on n'a pas cette position de pouvoir ou d'être dirigeant parce que nous on a un pouvoir qui est plus important le pouvoir de porter la vie et d'être mère et on essaie de nous vendre des trucs comme ça donc en grandissant j'étais très féministe mais en même temps je croyais ces choses qui étaient en contradiction et c'était quand j'étais venue à l'âge adulte encore que je commençais à me dire mais ça ne me semble pas très saine ça ne me semble pas très normal en fait et tout à fait nous c'était mère, mère, mère vous allez être mère quand on a 12 ans on commence à nous donner des leçons sur comment être les meilleures mères parce qu'on va être mère aussi rapidement et on nous encourageait surtout à l'époque on nous encourageait vachement de se marier et les filles elles ne pouvaient pas servir une mission comme les garçons jusqu'à 21 ans parce que l'espoir à l'époque c'était que les filles se marient à 21 ans et si vous ne vous mariez pas avant 21 ans parfois les gens faisaient des blagues assez méchantes comme quoi peut-être que tu étais trop moche pour te marier ou autre et c'était vraiment super nice donc j'ai grandi dans cette idée que j'allais être mariée et maman hyper jeune en fait et que c'était ça que Dieu voulait il voulait que je sois maman avant tout et j'ai pas mal des regrets dans mes décisions de jeunesse parce que moi je n'étais pas du tout rébelle je suivais toutes les règles d'AZ je mettais des heures à me renseigner pour être sûre que je suivais plus profondément les règles en fait et quand j'ai eu ce moment où je me suis rendu compte que j'ai fait ces choix ces choix fondamentaux sur la vie qui étaient peut-être en contradiction avec ce que je voulais vraiment mais pour rien finalement j'avais fait les sacrifices pour rien j'étais dégoûtée après je suis très heureuse d'être maman j'ai toujours voulu être maman ça je mets pas en question mais par exemple pour la question de ce que j'ai étudié j'aurais étudié complètement autre chose parce qu'on nous avait dit que les diplômes les femmes oui elles devraient être diplômées mais pour être les meilleures mères en fait elles devraient être diplômées au cas où votre mari va mourir ou vous divorcer mais le concept d'avoir un travail hors de la maison c'était possible et ils comprenaient qu'il y avait certaines circonstances où il n'y avait pas d'autres choix mais en culpabiliser et mettre vraiment la honte à pas mal de femmes qui choisissent de faire ça parce qu'elles aiment ça c'était assez difficile en fait de me rendre compte que tout ça c'est pour rien au final en fait on avait à peine 14 ans je veux pas trop trop j'ai une amie en fait on avait 14 ans premier petit copain et sa mère parlait déjà du mariage oui ça s'est séparé dans notre église dès qu'on a un copain folie pure et tu dis mais t'as 14 ans en fait laisse moi avoir le temps d'expérimenter de savoir est-ce que cette personne me plaît etc mais l'expérience on n'avait pas le droit de l'avoir non plus parce que parce qu'on n'avait pas le droit d'embrasser cette personne parce qu'on n'avait pas le droit réellement de toucher cette personne parce qu'on n'avait pas le droit alors si jamais tu peux embrasser forcément t'as bien compris que tu peux pas aller au-delà de ça oui et t'as fait la référence d'être un chewing-gum mâché ouais c'est ça l'analogie qu'ils donnaient souvent en fait en les églises nous on m'a appris aussi que la personne qui était en charge de la leçon elle est arrivée avec une bouteille de coca et elle nous dit bon bah voilà imaginez que toutes les personnes là dans vous tous vous prenez juste une gorgée de la bouteille de ça et imaginez en fait avoir donc les traces de toute cette congrégation juste là dans la bouteille et ça c'est vous t'es en mode et j'étais là et j'étais là ah ouais ok ouais ok c'est un petit peu dégoûtant et tout mais nous on avait dit le pire péché le seul péché qui était pire que briser la loi de chasteté c'était le meurtre il n'y avait rien qui était pire que briser la loi de chasteté que le meurtre c'était le seul péché qui était pire en fait qui était au-dessus c'est dans leurs écritures dans le livre de maman et tout et donc pour nous on avait même les entretiens qui n'étaient pas vraiment obligatoires mais si vous ne les faisiez pas tout le monde présumait que tu avais fait une bêtise les entretiens avec l'évêque tous les six mois et on est seul en tant que mineur avec un adulte avec la porte fermée cet adulte qui est en position d'autorité et qui nous demande si on a brisé la loi de chasteté ou pas et parfois il y a des évêques qui le poussent plus loin techniquement la seule question pour eux de poser qui est obligatoire de poser c'est est-ce qu'on a brisé la loi de chasteté mais beaucoup d'évêques vont beaucoup plus loin et surtout moi je n'ai jamais eu l'occasion mais j'ai eu une copine en tant que mineur du coup elle est un peu trop loin avec son copain et elle a eu le droit à plein de questions il disait qu'il posait ces questions c'est pour son bien parce que comme ça il pouvait savoir comment ça s'est passé pour prévenir pour que ça n'arrive pas dans l'avenir et tout mais il voulait savoir genre la couleur de sa culotte comment le garçon lui avait touché il a mis combien de doigts ce genre de choses qui était complètement mais complètement pervers et encore tout le monde va le dire dans les commentaires si c'est vraiment ah mais ça c'est juste une évêque il y a beaucoup des évêques qui sont très bien aussi c'est oui mais c'est jamais approprié pour un homme dans une position d'autorité de demander à des mineurs sur leur vie sexuelle derrière les portes fermées avec personne d'autre dans la pièce en fait il n'y a aucun moment où ça s'est approprié et c'est complètement tordu de dire aux jeunes qu'il y a des situations où ils devraient accepter ça pour moi c'est aussi c'est ça même si l'évêque a les meilleures intentions au monde vous êtes en train d'apprendre à votre enfant que si un homme est dans une position d'autorité il a le droit de vous demander des questions sexuelles quand vous êtes seul avec lui et c'était quelque chose où encore le moment où je suis devenue maman je me suis dit ma fille elle n'aura jamais un entretien comme ça moi c'était dans ces entretiens qu'un évêque m'a appris comment ça fonctionnait la masturbation féminin parce qu'il m'avait demandé si je masturbais et j'avais 12 ans et je ne savais pas comment ça fonctionnait et je disais mais les filles elles ne masturbent pas de toute manière elles ne peuvent pas et ils disaient ah non blablabla elles peuvent en serrer des objets ou autre et j'étais un peu horrifiée parce que j'étais naïve mais à un point et c'est super dur parce que quand je parle des gens qui étaient dans mon ancienne paroisse qui connaissaient cet évêque on va toujours le défendre on va dire non mais c'était vraiment une bonne personne s'il faisait ça c'était pourtant bien c'est parce que Dieu l'esprit lui avait dit de te poser ce genre de questions pour que tu ne masturbes pas dans l'avenir parce que tu vas savoir comment ça fonctionne comme ça tu ne vas pas tomber dans le péché et j'ai dit non mais en fait c'était un gros pervers même s'il n'avait pas l'intention de l'être même s'il était bien intentionné c'était complètement pervers ce qu'il a fait et il y avait plusieurs personnes à un moment qui ont dit aux dirigeants officiels la première présidence l'église les propriétés tout ça ils ont envoyé des lettres et tout pour demander juste que dans ces entretiens ils coupent ce genre de questions les évêques ils n'ont pas le droit de demander des questions qui sont trop pervers et la première présidence a répondu en excommuniant les membres qui se sont plaints donc ils n'ont même pas dit on ne peut pas que ça va là non l'église les dirigeants ils savent que ça arrive et ça ne leur dérange pas du tout ils trouvent ça normal et ça c'est quelque chose où je n'accueille pas du tout mais à quel moment c'est normal en fait toi-même de donner les clés du péché à un enfant parce que tu ne le savais pas tu étais innocente donc pourquoi en fait retirer cette innocence ce qui me choque aussi c'est le fait que la victime n'est même pas elle n'est même pas entendue en fait c'est ça oui et de dire que ah oui mais c'est pas tout le monde et machin etc c'est donner une excuse à un prédateur qui ne mérite pas cette excuse en fait et à aucun moment tu devrais dire oui mais tout le monde n'est pas comme ça mais effectivement tout le monde n'est pas comme ça tout le monde n'est pas un violeur tout le monde n'est pas un tueur tout le monde n'est pas un oui mais en fait ça ne retire pas le fait que cette personne l'était et que cette église est vraiment dans la position de complètement enlever la menace ils pourraient tellement facilement enlever la menace complètement il y a même dans d'autres parois c'était dans les actualités il y avait un évêque qui droguait les jeunes garçons et les violait pendant qu'ils étaient drogués et bien sûr il était je crois qu'il a fini en prison lui mais l'église même après des incidents comme ça il y en a vraiment beaucoup qui se sont passés aux Etats-Unis ils n'arrêtent pas ils pourraient juste au niveau du système systématiquement et pour dire voilà on va arrêter ces questions les évêques vous pouvez demander que telle et telle question c'est pas votre business d'aller autre loi oh pardon c'est pas votre travail c'est pas votre job d'aller au-delà de ça mais ils choisissent de continuer à permettre les évêques de mettre ces jeunes dans cette position dangereuse mais je pense que il y a une sorte de honte d'admettre d'avoir tort et de fierté de se dire non non parce que on a la vérité on sait mieux que tout le monde parce que moi c'est pareil l'église baptiste c'est on a la vérité on a la vraie façon pour aller au ciel on a le vrai dieu tout le reste du monde a tort et nous heureusement nous on nous apprend à lire la bible et à croire dans la bible et mon prédicateur était vraiment à cheval là dessus et pas à croire dans la personne qui est en train de tenir la bible donc j'ai grandi avec au moins ce recul de me dire est-ce que cette personne est bien en train de suivre ce que on est censé réellement suivre et il n'y avait pas de livre qui est rajouté en plus comme le livre de mormon qui est écrit par une personne mais nous on a une personne on a le prophète qui a le droit de nous dire les choses qui contredisent la bible en fait ou même le livre de mormon parce que tout le concept c'est basique voilà Dieu il donnait plein de révélations à l'époque et il peut encore de nos jours nous donner des nouvelles révélations et nous on a la chance d'avoir un prophète qui reçoit les révélations pour nos jours de Dieu et qui est un porte-parole directe de Dieu pour nous guider donc parfois il y a des choses dans la bible qui sont des mauvaises traductions ou qui sont démaudées etc ou qui s'appliquent à l'époque mais ne s'appliquent plus et du coup comme tu imagines bien si on commence à bien se renseigner sur les anciennements des prophètes c'est souvent des vengeances personnelles qui rentrent dans les révélations c'est souvent des révélations qui sont complètement contradictoires par exemple pendant des années des décennies d'Anini jusqu'à la fin des années 70 les blacks ils n'avaient pas le droit d'aller au top tier des cieux en fait nous on n'avait pas pris comme ça à l'église on nous avait dit qu'ils n'avaient pas le droit d'avoir la prêtrise et on a oublié de nous dire qu'ils n'avaient pas le droit non plus de rentrer dans le temple et à l'époque ils disaient c'est la volonté de Dieu c'est parce qu'ils ont une malédiction à cause de leurs ancêtres et maintenant l'église dit nous on n'est pas du raciste si les prophètes ils ont dit ça dans le passé c'était juste par rapport à leurs préjugés personnels et tout ça et du coup quand est-ce qu'on peut savoir si un prophète qui dit que Dieu lui avait dit quelque chose est en train de parler en tant que prophète ces préjugés personnels il n'y a pas de façon de savoir dans l'église c'est complètement non mais deux choses un la Bible dit bien stipule bien qu'en fait toutes les révélations de Dieu ont été données à la fin par Jean dans les révélations et c'était fini plus d'apôtres plus de prophètes c'était fini c'est ce que la Bible dit donc moi j'ai toujours nous on a toujours grandi en fait en sachant que il n'y avait plus de prophètes il n'y avait plus d'apôtres il n'y a plus de miracles par des hommes à d'autres hommes miracles par la prière absolument mais il n'y avait plus rien de physique comme ça donc ça c'est quelque chose qu'on a toujours appris deuxième chose j'aimerais rebondir sur ce que tu as dit la malédiction que les les noirs ont et que les musulmans aussi ont puisqu'ils sont aussi ils font aussi partie de cette en tout cas moi c'est ce que j'ai appris ils font partie de cette de cette malédiction dès lors sans nous le dire de vive voix en tout cas pour nous ils étaient inférieurs parce qu'ils sont maudits mais on nous avait dit à une époque pas maintenant pas la génération de maintenant mais à une époque ils disaient les premiers prophètes disaient que ces hommes étaient inférieurs justement que s'ils étaient nés dans un corps noir parce que dans l'église maman il faut expliquer qu'ils croient qu'il y a une pré-existence que nos esprits ont existé avant de venir sur terre et on disait enseigner les prophètes plusieurs prophètes ont enseigné que si une personne est née dans un corps de noir ou un corps d'handécapé c'est qu'on était moins bien dans la pré-existence qu'on était moins fidèle à Dieu et donc voilà si après il y avait des conséquences c'était peut-être mérité aussi c'était un peu ça la mentalité et maintenant ils n'enseignent plus ça mais on peut toujours construire ces discours sur les sites de l'église ils ne se sont jamais excusés et quand ils ont demandé à un apôtre actuel s'ils allaient s'excuser pour ces choses horribles qu'ils enseignaient sur les blagues ou sur les personnes handicapées on avait dit l'église ne va jamais s'excuser ce n'est pas notre mission de s'excuser on ne demande pas les excuses des autres et on ne va pas venir nous excuser non plus donc officiellement ils ne vont jamais excuser donc il y a plein de gens qui sont de l'ancienne génération dans l'église qui croient encore dans ces choses et même dans le livre de Mormon ils disent que tous les Amarindiens qui sont de peau mate ce sont les personnes qui ont également une autre malédiction ce n'est pas la même que la malédiction des Noirs c'est une autre malédiction et c'est tellement triste parce qu'il y a une personne dans ma vie avec laquelle je t'ai assez proche qui est extrêmement mate de peau et qui a des origines je ne vais pas aller dans les textes parce qu'on ne peut pas révéler qui elle est mais qui est censée être sous couverte aussi de cette malédiction et qui était heureuse de voir un jour que ces petits-enfants seront blancs parce qu'ils n'ont plus cette malédiction parce qu'ils se sont convertis à l'évangile et ils ont enseigné ça à leur pupitre dans les années 70 ils ont enlevé les enfants amérindiens de leur maison pour les mettre dans les écoles mormons avec des familles mormons et tout en espérant que ces enfants deviennent blancs en fait et le prophète disait on voit déjà que leur peau commence à éclaircir maintenant qu'ils ont le vrai évangile et maintenant ils nient tout ça ils disent non mais on ne croit plus ça et tout ça mais pendant des années c'était très très fortement enseigné et ça c'est le problème quand il y a des personnes qui ont des révélations modernes et qu'on est censé les suivre à tout prix c'est ça qu'ils nous disent ils disent même si le prophète se trompe si vous êtes fidèle et vous suivez le prophète vous seriez béni quand même par Dieu même si le prophète est à tort en fait et du coup c'est très 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 malsaine ça peut mener à plein des révélations qui ne sont pas bien c'est tellement contradictoire et tellement pour moi c'est fou et finalement je trouve que c'est la souche même je ne peux pas le voir autrement c'est la souche même du racisme que l'on a aux Etats-Unis maintenant je ne peux pas le voir autrement et c'est l'une des autres choses qui a fait que j'ai voulu me séparer j'aimerais revenir là-dessus de mémoire c'est jamais quelque chose qui a été enseigné derrière le pupitre pour nous c'est quelque chose qui était plus facilement dit par les hauts placés dans les églises derrière les portes fermées en fait mais jamais est-ce que j'ai entendu mon pasteur prêcher ce genre de choses et jamais je ne l'ai entendu dire ce genre de choses puisque je suis je sais qu'il n'est pas raciste mais c'était quelque chose qui était plus caché chez certains membres hauts placés dans l'église et qui était dit d'une façon subtile tu sais donc tu ne vois pas directement que c'est raciste jusqu'à temps que tu as plus de recul que tu deviens adulte et que tu te dises ouais par contre non ça je ne suis pas d'accord c'est parce que la Bible dit mot pour mot c'est l'interprétation de certaines personnes mais en fait si jamais tu crois là-dedans et je ne peux pas en fait m'aligner avec toi si tu crois là-dedans parce que non je suis désolée je pars du principe que tout le monde est égaux et quand on dit que Dieu a donné son fils unique pour que tout le monde puisse aller au ciel c'est tout le monde tout le monde est égal tout le monde devrait être égal aux yeux de Dieu que tu sois une femme un homme que tu sois noir que tu sois blanc que tu sois hétéro ou homosexuel c'est tout le monde et je ne peux pas je ne peux pas admettre cette inégalité pour moi c'est le truc qui me c'est ça qui me choque le plus où je me dis moi en tant que parent parce que Dieu c'est le père je me dis moi en tant que parent mon enfant je l'aime comme elle est sans condition inconditionnellement et c'est un peu ce que l'amour qu'on a toujours que moi on m'a toujours appris que Dieu aime inconditionnellement alors comment est-ce qu'il peut aimer inconditionnellement si c'est avec condition que tu sois assez blanc et que tu sois hétéro c'est ça oui ou même il y a des gens non mais ils vous aiment mais les personnes gays ils ont juste à choisir de ne plus être gays et après Dieu va leur pardonner pour leur péché c'est pas qu'ils les aiment pas c'est que ces gens choisissent d'être dans leur péché et même si on suit cette logique même si c'était vrai disons que Dieu a dit que c'est un péché alors l'église maman le concept de l'enfer c'est très très différent que le concept chrétien traditionnel mais de dire qu'il va on va dire par rapport à l'église maman qu'il va séparer ces gens éternellement de leur famille ou dans la version chrétienne traditionnelle il va laisser ces personnes brûler en enfer éternellement pour un péché qui n'est pas éternel en fait c'est complètement illogique si ma fille fait une bêtise peu importe la bêtise je ne vais pas la punir éternellement parce que là ça ne devient plus une conséquence naturelle de l'action ça devient de la torture ça devient de l'abus des services et ça même si les gens font des vrais péchés il n'y a rien qu'on peut faire dans cette vie qui est éternel et qui par la justice par conséquence mériterait une punition éternelle c'est ça ma vision des choses et l'égalité je suis tellement d'accord je suis tellement tellement d'accord j'ai lu très récemment Answers to Job donc réponse à Job pas besoin d'expliquer qui est Job mais pour exactement pour l'audience qui ne connait pas l'histoire de Job donc Job était considéré être le serviteur le plus fidèle de Dieu et finalement considéré même presque saint et Dieu en était très fier etc Satan est arrivé et dit Job en fait si jamais tu lui mets il est comme ça parce que tout va bien dans sa vie parce qu'il a une famille parce qu'il a une ferme parce qu'il a des enfants parce qu'il est riche parce que enfin qu'il est riche il avait une bonne vie il avait une très bonne vie si tu lui retires tout tu verras qu'il va te maudire Dieu étant omniscient normalement on devrait savoir que non Job il va pas maudire si jamais il lui retire tout le truc c'est que il a quand même décidé en fait de prendre ce pari avec Satan et de laisser Satan tourmenter Job pendant X années tout lui prendre ses animaux sa femme ses enfants ses amis lui donner des maladies la seule chose qu'il pouvait pas prendre c'était sa vie pendant des années Dieu a laissé torturer Satan a laissé Satan torturer Job pendant des années sous les yeux de Dieu qu'il ne s'est jamais excusé et en plus il a pas juste torturé Job mais il a tué les êtres humains qui n'avaient rien à faire dans cette histoire gratuitement gratuitement exactement l'interprétation littérale de cette histoire pour moi ça montre pas un Dieu bienveillant ce qui est des personnes contre religieuses qui voient ça complètement comme une allegorie c'est senti être complètement 100% symbolique que Dieu ferait jamais réellement ça c'est juste pour que Job il a compris qu'il faut que nous on est prêt à tout donner etc donc je comprends qu'il y a d'autres interprétations mais l'interprétation littérale c'est horrible c'est absolument horrible c'est absolument horrible c'est de la torture gratuite en fait juste pour et moi j'ai toujours grandi avec cette idée de dire mais non mais en fait c'était la preuve pour nous qu'on puisse lire plus tard que ça c'est toutes les bénédictions qu'on pourrait en plus avoir parce qu'après une fois que Satan en a eu marre et qu'il était blasé Dieu a récompensé Job et il lui a redonné une famille il lui a redonné plus de biens redonné plus de trucs mais le mal la torture psychologique émotionnelle et physique qu'il a vécu on en parle de ça et le fait qu'il a perdu sa femme et tous ses enfants en fait c'est pas juste parce que c'est pas parce que si ma fille vient s'il y a quelque chose qui lui arrive demain et que dix ans plus tard j'ai un enfant et que je suis heureuse machin ça retire pas ça retire pas la perte que t'as eue avant c'est ça c'est ça et il y a aucun moment quand tu le lis de cette façon que tu te dis mais c'est pas c'est pas logique en fait pour moi c'est pas c'est pas un dieu d'amour ne peut pas faire ça ouais un dieu qui qui juste peut pas faire ça en un enfant juste pour soulager son propre égo en fait égo exactement parce que c'est ça il montre ah t'as vu Satan je t'ai gagné si Dieu était vraiment plus puissant il aura pas besoin de montrer quoi que ce soit à Satan il s'en fiche de Satan c'est que ça l'important ce serait la bonne heure et son enfant quoi Job exactement et c'était le moment à Dieu de dire en fait Satan j'ai rien à te prouver et finalement ça laisse à débattre est-ce que Dieu est aussi divin que ça puisque finalement il s'est laissé tenter par Satan et qu'il a montré un orgueil et une cruauté quand même assez dingue juste là donc est-ce que finalement est-ce que Dieu est aussi alors divin oui mais est-ce qu'il est aussi parfait qu'il aimerait qu'on le croit aussi bienveillant aussi pas je pense qu'il a une partie de bienveillante une fois de plus je suis spirituelle je crois dans Dieu je pense qu'il y a il y a une bienveillance dans Dieu mais je pense que Dieu n'est pas que bienveillance je ne pense pas qu'il est que amour je ne pense pas qu'il est que justice l'homme a été façonné à partir de l'image de Dieu donc est-ce que Dieu est aussi imparfait que l'homme c'est ça mon interprétation et est-ce que Dieu n'était pas un peu jaloux que Job était aussi saint moi mon interprétation de Dieu c'est que souvent je crois que les gens ils créent Dieu dans leur image souvent les gens ils vont façonner comment ils interprètent Dieu selon leur façon de voir le monde en fait de leur perspective de ce qui est bien et de mal et c'est pour ça même parfois dans la même religion il va y avoir les gens qui disent oh mais Dieu n'est pas tout comme ça et les autres qui vont dire ah mais si si il déteste ces personnes qui font ça et sans contradiction parce que souvent ça révèle un peu nos propres préjudices la façon qu'on construit Dieu en fait dans notre tête et du coup moi je suis finalement dans plus une position d'être athée dans le sens où il me manque une foi en Dieu je n'y crois pas dans un Dieu mais je suis une athée agnostique ça veut dire que je ne revendique pas que Dieu n'existe pas c'est que juste il me manque une foi en Dieu et que s'il y avait des évidences qui sont venues dans ma vie où je pourrais les analyser il faudrait que ce soit différent que les évidences qui sont la réponse circulaire de l'église mormand il faudrait qu'il y ait des réelles preuves je pourrais croire dedans c'est pas quelque chose je suis tellement convaincue qu'il n'existe pas que je ne serais pas prête à accepter de nouvelles évidences si ça me serait arrivé mais ça m'a pris très très longtemps pour arriver à cette réflexion j'ai dû beaucoup réfléchir beaucoup étudier écouter plein de perspectives différentes et je reste toujours toujours ouverte sur l'idée que c'est complètement possible que j'ai tort ça c'est 100% possible mais dans mon église c'était pas très on nous avait dit depuis qu'on est tout petit tout petit on nous faisait chanter des chansons comme quoi on avait la vérité la seule vérité la vérité absolue et du coup je me sens tellement plus en paix avec mes croyances maintenant qu'avant en fait c'est fou parce qu'on est censé avoir la paix justement dans la vérité dans nos prières dans la lecture des prédications etc on est censé avoir cette paix que je n'ai effectivement moi aussi jamais ressenti et tu te sens toujours fautif de ne pas ressentir ça parce que tu dis j'en fais pas assez je ne lis pas assez je ne prie pas assez je ne suis pas assez et il y a toujours ce manque en fait ce besoin de et finalement quand tu t'es un enfant jeune homme jeune femme etc de grandir avec cette impression de ne jamais être assez ça te façonne dans un adulte qui va penser exactement de la même manière et qui va faire des décisions selon ça en fait selon l'importance qu'on te donne ou que tu te donnes et moi clairement en fait je me suis dit je ne veux jamais que ma fille grandisse avec cette culpabilité de se sentir jamais assez bien c'est ça parce qu'elle est juste parfaite comme elle est en fait non elle n'est pas parfaite parce qu'effectivement elle va faire des erreurs mais elle elle est elle il n'y a pas elle n'a pas besoin d'être comblée par quelque chose et exactement pareil moi c'était en devenir mère que ça m'a aidé aussi à vraiment mettre fin à cette idée parce que pendant un moment même après d'être convaincue si ce n'était pas vraiment vrai je continuais quand même à aller à l'église j'ai laissé la porte ouverte de peut-être revenir mais maintenant ma fille le plus que je réfléchissais le plus que je me suis dit waouh il y a des choses que j'ai acceptées que je ne veux pas qu'elle accepte je ne veux pas du tout qu'elle aussi elle doit subir ce genre de mentalité ce genre de pensée je veux qu'elle soit élevée dans l'amour et avec des bonnes valeurs parce que parfois aussi dans les églises ça existe aussi des bonnes valeurs il n'y a pas que des mauvaises choses bien sûr et des bonnes valeurs aussi donc j'essaie de prendre ce qui était bien de ce que j'ai grandi avec et d'amener ça avec moi dans la parentalité mais aussi de vraiment rester ouverte de lire beaucoup plus quand je vais enseigner une valeur à ma fille j'essaie de réfléchir trois fois avant est-ce que ça c'est vraiment quelque chose qui va aider la société c'est une valeur qui va vraiment porter un avantage ou est-ce que ça c'est une valeur qui m'a été ancrée dans la tête à force de répétition 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 et c'est bizarre je ne sais pas si tu as eu la même expérience mais en devenant mère aussi il y a plein de choses maintenant où pendant une période aussi je ne savais pas comment j'allais répondre à ces questions pour ma fille j'ai dû très 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 fortement travailler sur moi-même et ma façon de voir le monde pour pouvoir justement lui transmettre une bonne éducation et ne pas lui transmettre ce qui était mal dans l'église où j'ai grandi mais ne pas non plus complètement tout jetant non plus parce que je voulais aussi garder ce qui était réellement bien en fait donc c'était quelque chose où j'y travaille encore il y a toujours des questions comment je vais lui parler de tel ou tel sujet est-ce que je sais vraiment mes ressentis sur ça ou est-ce que c'est les ressentis que j'ai parce que j'ai été conditionnée depuis l'enfance de croire que c'était mal ou que c'était bien tout à fait c'est tellement c'est difficile de savoir de discerner finalement le bien du mal dans ce genre de situation mais je pense que de prendre le temps comme tu dis d'y réfléchir à trois fois de penser de lire d'avoir ce moment de réflexion et moi il y a des choses que ma fille elle me pose des questions et finalement en fait je me dis comment est-ce que tu expliques certaines choses à un enfant de 6 ans et je me dis la meilleure façon que je peux lui expliquer ce genre de choses c'est en étant honnête et transparente et en essayant pas de lui cacher des choses et donc il y a des choses que je lui dis maintenant que je lui explique et je sais très bien que son père va pas être content que je lui explique les choses de cette manière mais je vais dire en fait c'est à dire que si jamais elle voit deux garçons en train de s'embrasser elle me dit oh mais maman pourquoi etc je dis pas parce qu'ils saiment c'est ça tout simplement c'est ça mais finalement il y a des choses où j'ai croyé ça allait être compliqué à expliquer et puis finalement je dis non mais en fait finalement il y a certaines choses où c'est juste c'est juste naturel et c'est normal il n'y a pas de raison de craindre d'en parler avec l'enfant parce que les enfants ils peuvent comprendre plein de choses plein de choses ouais exactement je pourrais discuter on a honnêtement on a parlé en gros de la plupart des choses dont je voulais parler mais j'avouerais que le sujet est tellement vaste et je pourrais probablement continuer à discuter avec toi pendant une heure en plus mais ça fait déjà une heure qu'on discute donc je pense que on va s'arrêter pourquoi pas reprendre cette conversation un de ces quatre et de parler d'un petit peu plus d'autres choses parce que je pense que je pense que c'était vraiment juste la surface ça serait avec plaisir la surface quoi et je pense qu'on aura des commentaires des abonnés aussi en plus on va dire on aurait dû parler de ça oh c'est tellement intéressant ouais je pense que c'est des commentaires genre des choses à dire effectivement et je suis d'accord et peut-être qu'un jour c'est le moment en fait posez-nous des questions posez-vous des questions peu importe partagez vos ressentis vos impressions vos histoires avec nous et peut-être qu'un jour on pourrait reprendre cette discussion et reprendre des commentaires et voir un petit peu et avoir un échange qui est encore plus que toi et moi avec vraiment nos communautés respectives ça serait cool ça pourrait être super intéressant ouais merci pour ce temps que tu m'as donné merci pour cette conversation merci à toi de m'avoir invitée ça fait super plaisir c'était trop cool vraiment donc voilà je dis à très bientôt et puis merci merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo merci à Patricia pour le temps qu'elle m'a accordé ça a été très thérapeutique pour moi de toute manière ces conversations et je lui ai dit c'est quelque chose qui est finalement assez égoïste parce que j'ai envie de pouvoir apprendre j'ai envie de pouvoir partager j'ai envie de pouvoir extérioriser certaines choses et tout ça et c'est très thérapeutique pour moi de discuter avec toutes ces personnes et d'échanger et d'exprimer mes pensées et d'avoir le retour de quelqu'un qui a vécu des choses similaires et tout c'est hyper inspirant de voir le parcours de ces femmes pour le moment on a eu que des femmes sur le podcast et ouais j'espère que vous appréciez ces podcasts autant que moi j'apprécie les faire et les partager avec vous parce que au moins même si vous les appréciez pas moi j'adore les faire et ça va continuer donc ouais n'hésitez pas à me proposer dans la barre d'infos avec qui et pourquoi est-ce que vous aimeriez que j'ai des conversations j'ai plusieurs personnes avec qui j'ai vraiment envie d'avoir des conversations et les choses sont déjà lancées pour avoir ces conversations-ci mais n'hésitez pas à partager ça avec moi dans la barre d'infos et je serai ravie de rajouter ça à ma petite liste je vous laisse merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo si vous avez raté un autre épisode je vous mets la playlist dans la barre d'infos ou juste ici et ouais on se dit à très bientôt dans une autre vidéo ou dans un autre podcast bye d'essayer de comprendre mon mal et de régler mes problèmes j'aurais moins j'aurais pas même la capacité de pouvoir voir ce qui va pas chez ma fille même seulement à 6 ans quoi parce que les enfants et même la disponibilité mentale quoi juste quand t'es à fond dans ton mal-être t'as pas de place pour autre chose dans ton mal-être – Sous-titrage FR 2021